salut à tous alors c'est frédéric de la vie alors ce soir je voulais faire une petite vidéo de paléontologie parce que je viens nous venons de faire une découverte scientifique en paléontologie humaine très importante on va dire importante et on l'a fait en direct donc je vais vous en parler en direct donc on va faire un peu avancer la science et on va un peu à répondre répondre à certaines interrogations que se posaient les paléontologues donc vous savez bien que je ne réponds pas au hasard et que pour comprendre les choses il faut essayer de comprendre l'énergie et les relations énergétiques qui relient les choses au monde 1 donc je vais répondre à une question les gens se posent sur la forme particulière de néandertal alors j'avais déjà apporté la réponse si la phase de néandertal était projetée en avant c'est parce qu'il faisait très froid ils ont vécu pendant des périodes glaciaires ils étaient directement issus des premiers arrivants en europe donc homo antecessor homo antecessor qui était en europe il y a entre un million deux et sept cent mille ans donc des prêts néandertaliens il ya toujours eu des montées des descentes donc venu d'afrique pendant que sapiens celui qui avait les mêmes ancêtres continuait à se développer lui indépendamment en afrique n'est pas encore sapiens il était habilis après héritus quand il n'a pas remonté mais on va dire que sapiens reste en afrique et les prêts sapiens restent en afrique et les sapiens monte en europe ce qui fait antécesseurs qui sont des prêts néandertaliens c'est antécesseurs a vécu pendant au moins 500 mille ans on va dire dans des climats européens donc froid alors avec des variations plus ou moins froides avec des périodes glaciaires plus ou moins importantes dues aux oscillations de la terre pendant sa rotation autour du soleil mais le problème car rencontrer antécesseurs c'est qu'ils n'avaient pas la connaissance du feu ce qui est arrivé bien plus tard ce qui est arrivé vers 500 mille ans donc je pense que ça doit être on va découvrir sûrement ça doit être vers 600 700 peut-être 800 mille ans il y avait déjà des foyers mais c'est pas général mais ils ont dû déjà avoir une certaine connaissance du feu mais on va dire que pendant plusieurs centaines de milliers d'années ces hommes vivait sans le feu dans des climats très froids imaginez vous chez vous en hiver quand il fait 0 degrés voire moins 5 moins 10 sans chauffage ça va être très dur donc il faut sacrément maîtriser la culture des peaux de bêtes pour pouvoir survivre donc antécesseurs avaient survécu comme ça et puis il y avait une sélection drastique sur les individus il n'y en les réserves de grèce et qu'ils ont eu des mutations qui leur ont permis d'affronter le froid de l'hiver donc accumulation de gras protection par le gras manteau de gras raccourcissement des membres avec buste plus gros accumulant du gras à l'intérieur raccourcissement du membre épaisse développement des avant-bras et des mollets pour créer de la chaleur quand on se déplace l'hiver on restait là principalement dans la grotte on sortait pas trop juste pour chasser de temps en temps mais on évitait de sortir trop souvent l'hiver on dort on reste à bouger on sort pour chasser on bouge pas on évite les déperditions caloriques on bouge un peu dans la grotte on se met les uns contre les autres mais il y avait peu de solutions pour survivre bien dans des couvertures en peau de bête mais c'était très dur pour antécesseurs et antécesseurs a pris une morphologie très très particulière qu'il a passé à néandertal et vous allez vous apercevoir que cette morphologie particulière on le retrouve dans la face de néandertal et on ne retrouve pas chez sapiens alors sapiens lui si vous regardez donc nous homo sapiens sapiens nous avons un crâne bombé avec un grand front bon alors j'ai fait un petit dessin mais je dois avoir d'autres crânes bon j'ai pas venu à prendre celui-là donc j'ai fait des petits dessins pour vous montrer vous allez comprendre donc je vous montre voilà ici nous avons un crâne d'hommes sapiens voilà un garçon bien fait c'est un dessin que j'ai fait vous allez vous voyez qu'il a un grand front et donc un crâne court un grand front pas parce qu'il est intelligent parce que courmanie aussi avait un fond déjà plus plus élevé mais pourquoi un grand fond tout simplement ce sont des adaptations pour bien thermo régulé alors évidemment le cerveau s'est développé mais il en plus développé vers l'arrière comme néandertal qui avait aussi un gros cerveau mais le fait d'avoir un grand front et ça permet d'avoir un développement des lobes frontaux des lobes de la de la cognition des actions préparées des projections dans le temps 1 ce que devait avoir néandertal puisqu'il avait il vivait dans un milieu avec de l'hiver qu'il avait obligatoirement des lobes frontaux développés mais aplati vers l'arrière puisque vous allez voir pourquoi son crâne avait cette forme si particulière alors l'homme a un grand fonds a maintenu à générer un grand fonds par sélection de mutations bien sûr pourquoi pas pour pouvoir thermo régulé d'une façon efficace un sapiens dans des climats chauds sapiens venait d'afrique donc dans des climats chauds on a un front assez grand regardez les africains ont un front bombé 1 sur lequel ils transpirent abondamment de fines gouttes qu'on ne voit pas mais pour thermo régulé et par homéostasie évacuer l'excès de chaleur du cerveau tout simplement un et le cerveau et d'un d'un organe très fragile qu'il faut maintenir à une certaine température autrement les cellules se dégradent et vous mourrez c'est pour ça que on a ce grand front qui transpire beaucoup un quand on a chaud un quand on a la fièvre la fièvre est faite pour tuer les bactéries certaines températures ne le vivent plus mais pour protéger ce cerveau si on monte trop on va détruire ce cerveau et ben on transpire abondamment du front et souvent quand on veut voir si on a chaud on fait comme ça ah putain il a chaud oui parce qu'on évacue la chaleur par le fond en transpirant et façon de thermo réguler avec beaucoup de transpiration beaucoup de glandes sudoripares pour faire baisser la température de l'organisme alors pareil quand il y a un coup de chaud on se passe à transpirer beaucoup pourquoi pour transpirer au niveau du front pour évacuer cette chaleur pour pas que la zone près du cerveau monte trop en température pour préserver cet organe vraiment important c'est pour ça que les africains ont des cheveux crépus c'est des coupes afro alors ça fait des cheveux crépus qui maintiennent une couche d'air et qui protège il transpire du front aussi transpire pas mal donc une couche d'air il fait de l'ombre et en même temps qu'ils protègent de la chaleur par cette couche d'air donc le soleil ne tape pas directement et cette transpiration abondante ce front donc bombez pas de ces pas de cx important comme sur les voitures inclinées non parce qu'il faut prendre l'air dans la gueule un maximum pour pouvoir avoir un maximum de molécules d'air en contact avec le front et avec les molécules d'eau qui vont s'évaporer donc les molécules d'agitation du corps va passer dans l'eau qui s'évaporera passera à l'extérieur permettant de faire baisser la température interne du corps en transmettant cette agitation moléculaire au milieu donc vous voyez que le crâne des sapiens sains des africains des européens nous encore on est encore comme ça est fait pour évacuer la chaleur parce qu'on a un gros cerveau qui fonctionne beaucoup et puis aussi quand il fait très chaud il faut pas que ça monte en surchauffe donc on a une forme de crâne fait pour éviter la surchauffe et pour évacuer la chaleur donc tout simplement crâne bombé si vous remarquez adaptation au chaud donc après on dirait pourquoi les inuits ont aussi un crâne comme ça alors je vais expliquer après pourquoi parce que technologiquement ils étaient habillés et ils n'ont pas eu les mêmes ancêtres que néandertal alors pourquoi néandertal à ce crâne si incliné alors je l'ai dit déjà il a essayé long en arrière il avait ce nez imposant un gros nez de grosses ouvertures pourquoi projeté vers l'avant pour éviter que cette hyper risque que ce nez ce gros nez que l'air rentrant l'air froid des climats glaciaires viennent gêner se mettre près des yeux et viennent gêner le système nerveux et les organes d'essence les yeux particulièrement donc on projette en avant le visage on met un gros nez hyper vascularisé des yeux un peu en arrière dans une couche de gras c'est pour ça qu'ils avaient un gros orbite nos néandertaliens et à ce moment là la face projetée vers l'avant mais aussi un front fuyant un crâne vers l'arrière pour rétablir l'équilibre et pourquoi un front fuyant tout simplement pour la thermorégulation le crâne de néandertal est fait pour conserver la chaleur alors que le crâne de sapiens est fait pour l'évacuer parce qu'on ne vient pas du même milieu lui est adapté à des climats très froid alors quand ça s'est réchauffé il a quand même fonctionné il s'est adapté son crâne un peu changé il y a plusieurs différences dans les néandertaliens mais on peut s'apercevoir que certains néandertaliens ont un crâne complètement incliné et ils l'ont hérité de hanté ses sorts des pré néandertaliens qui eux vivaient sans feu et donc avaient une morphologie adaptée pour conserver au maximum la chaleur et particulièrement un crâne avec un gros nez une mâchoire un gros nez pas de mâchoire un gros nez en avant un hyper vascularisé pour réchauffer l'air pour éviter aussi qu'ils soient près des yeux pour pas que les yeux pour les problèmes qui eux mêmes étaient dans du gras donc gros orbites et antécesseurs avait le crâne en arrière des orbites des des arcades sourcilières très prononcés comme néandertal oui très prononcée parce que néandertal avait le front en arrière pas parce qu'il était con tout simplement parce qu'il devait conserver de la chaleur et éviter de transpirer donc il ya fort à penser qu'en ayant assez un cx important comme néandertal c'est pas qu'il est bas du front et qu'il est con c'est pas dégénérescence comme on peut voir par exemple certaines certains enfants d'alcooliques qui génèrent une déficience du cerveau et un mauvais fonctionnement on les voit avec le crâne porté en arrière donc néandertal avait ce crâne porté en arrière pour des histoires ce crâne et ce front porté en arrière pour des histoires de thermorégulation il ya de grandes chances que néandertal n'est pas beaucoup transpiré du fond et eu une implantation de cheveux très basse donc on y avait juste les orbites et les cheveux au dessus pourquoi pour éviter de perdre de la chaleur et conserver justement le cerveau à bonne température pendant ces hivers glaciaires qu'antécesseurs son ancêtre a affronté lui sans feu alors néandertal avait le feu mais ses ancêtres indirect pendant cinq cent mille ans n'ont pas eu le feu donc on générait cette forme de visage si particulier que l'on retrouve chez néandertal alors je vous montre un peu voilà vous êtes néandertal ce n'est projeté en avant un pour l'éloigner des yeux si vous voulez pour éviter de rentrer de leur très froid un qui pourrait gêner les yeux et ses yeux dans de grandes orbites pas parce qu'il avait des grands yeux parce qu'il y avait beaucoup de gras dans ses orbites pour protéger les yeux de néandertal et vous voyez que son front est très le dessin que j'ai fait ici son fond est ce qu'on voit je la voilà son fond est très fuyant si vous remarquez il est très fuyant pour la bonne raison qui devait en plus avoir une implantation de cheveux très basse très proche du de ses orbites protecteurs ces orbites de ses arquettes sourcillaire très prononcées donc voilà attendez je repasse donc vous voyez une un crâne très en arrière tout simplement parce qu'il n'avait pas de front pour conserver la chaleur et un cerveau aussi gros que sapiens simplement son cerveau était vers l'arrière comme la tête était projetée en avant parce que c'était un gros bouffeur de viande aussi qui bouffait de la viande coriace et avec grosse mâchoire les yeux en arrière le nez en avant hyper vascularisé et bien sûr ce front si petit qui est fait pour conserver la chaleur avec une implantation de cheveux très basse il devait avoir les cheveux qui étaient juste au dessus des orbites juste au dessus des arcades sourcilières prononcées tout simplement arcades sourcilières prononcées parce que le front n'est pas devant le fond et derrière pour éviter justement d'avoir ce contact avec l'air et pour protéger cet organe si sensible variation de température qu'est le cerveau donc une morphologie typiquement hérité d'antécesseurs et antécesseurs qui avait un front fuyant et qui il a conservé cette morphologie parce qu'il est resté au nord et sapiens lui monté monté avec sa morphologie d'homme du sud qui s'est progressivement métissé à néandertal voilà on voit donc c'est qu'on a entre 1 et 6% même de gènes je pense que le le néandertalien chez les européens et les et les asiatiques puisque sapiens venant de l'afrique il y a 40 50 mille ans s'est métissé mais a conservé justement les avantages qu'avait sélectionné néandertal sélection par mutation d'adaptation au froid principalement comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos comme l'angoisse de l'hiver le fait d'accumuler plein d'autres choses l'accumulation de graisse la thermorégulation il n'a pas conservé ce front pourquoi pour la bonne raison que déjà quand sapiens s'est monté il a évité les certaines grosses périodes classières qu'antécesseurs avait eu avant donc l'ancé directe néandertalien donc il n'a pas eu cette sélection de mutations très intense puisqu'en plus il avait une technologie de l'habillement évoluée et une maîtrise du feu que les ancêtres de néandertal n'avaient pas et que donc néandertal a hérité de ce front qui lui a servi après puisqu'il n'avait que peu de réchauffement et les sapiens sont arrivés eux en europe se sont mélangés ont hérité de certains avantages mais n'ont pas hérité de ce front typiquement néandertalien qui était une adaptation de ses ancêtres au climat hyper froid glaciaire qu'il a maintenu parce qu'il a vécu pendant des périodes extrêmement froides donc vous voyez que néandertal ne transpirait pas beaucoup du front il n'avait pas de fond tout simplement parce qu'il avait un crâne fait pour conserver la chaleur pour maintenir son cerveau à bonne température vous voyez que tout est énergie tout est calorique et que pour comprendre les choses il suffit de comprendre les choses d'une façon énergétique si je parle de tous les sujets que ce soit sociologie que ce soit politique que ce soit paléontologie ou anatomie ce n'est pas que je connais tous les sujets c'est que le point commun tous les sujets entre eux ce sont les relations énergétiques qui gèrent le monde tout simplement et que quand on a cette grille de de raisonnement ce système de pensée et pas on arrive à résoudre quasiment tous les problèmes puisqu'on prend les problèmes du côté énergétique donc vous voyez c'est à peu près ce que j'avais à dire donc voilà c'est une découverte alors je remercie je remercie al kemia pour m'avoir alors le kemia c'est pas son nom il est sur facebook c'est lui qui lors d'une discussion m'a dit écoute frédéric est ce qu'il n'y aurait pas un problème de thermorégulation parce que le front est un endroit où on évacue le plus la chaleur effectivement quand on a chaud quand on transpire du fond et quand on a la fièvre c'est un système de thermorégulation pour en fin de compte évacuer un maximum de chaleur en transpirant beaucoup et en évacuant la chaleur on vascularise on transpire beaucoup et toute la chaleur est évacuée par le fond permettant de maintenir le cerveau à bonne température c'est un système de maintien du cerveau en bon état pendant les périodes chaudes ou les maladies si vous voulez mais néandertal lui avait le problème inverse c'était ne pas évacuer la chaleur et la conserver parce que évidemment quand on monte trop chaud quand on quand il fait trop chaud on a une insolation on commence à ne plus penser normalement ben là moi je m'apercevais qu'il faisait moins 10 moins 15 j'étais dehors ben on commence à penser moins bien quand il fait froid et on finit par un peu moins réfléchir un peu être con ben c'est pareil quand il fait chaud quand il fait chaud on commence à avoir des troubles de la raisonnement ben quand il fait froid c'est la même chose ça se nous ralentit le cerveau des 100 et perdent sa fonctionnalité perdent sa vitesse de fonctionnement donc néandertal pour être hyper fonctionnel avait besoin d'avoir front fuyant implantation de cheveux basse pas parce que c'était comme ça et les l'autre frontaux il était pas du tout con déplacé vers l'arrière aplati et pas du tout idiot donc quand les paléontologues disent ils n'avaient pas les airs de la condition c'est faux il les avait simplement il était adapté à survivre à des milieux très froid où il fallait protéger cet organe si sensible qui est le cerveau voilà c'était Fred de la vie petite vidéo petite découverte en direct en paléontologie maintenant humaine vous comprendrez pourquoi les néandertaliens avaient ce crâne si si particulier qui était une adaptation fois je vais voir un peu le dessin de l'effet ici voilà je vous les montre encore voilà 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 un néandertalien le petit dessin de l'effet alors ça c'est le dessin et on voit que il y avait il avait le crâne en arrière aussi et la tête portée en avant un crâne très en arrière pourquoi pour compenser aussi le déséquilibre avant par cette face projetée en avant là j'ai dessiné les sinus et le nez très vascularisé là j'ai montré que le nez était très vascularisé et donc il y avait un crâne en arrière pour compenser si vous voulez dans un système d'équilibrage tout énergétique ce cette projection d'avant mais aussi un bas du bas du front pour éviter justement la transpiration et pour éviter d'avoir plein d'air qui viennent en contact avec ce front et qui refroidissent tout le cerveau donc on met le minimum de contact de surface avec l'extérieur c'est une règle simple et puis vous voyez les orbites des néandertaliens plus large que les orbites des chromagnons pourquoi et que des sapiens parce qu'il avait les yeux avec du gras autour tout simplement et puis là j'ai fait les bras bras de néandertal, bras de sapiens, cuisse de néandertal, jambes de néandertal, jambes de sapiens pourquoi très gros en bas avec des gros muscles tout simplement pour générer de la chaleur lors des mouvements et éviter aux extrémités de refroidir alors que les sapiens qui viennent d'Afrique étaient tout en économie d'énergie et avec des longs avant bras des jambes tendineuses des jumeaux tendineux pour marcher en restitution d'énergie pour éviter de produire de la chaleur économiquement c'est pas pour éviter de produire de la chaleur mais c'est pour être plus économique pas dépenser trop d'énergie et se déplacer à pleine vitesse alors que néandertal était fait pour se déplacer de façon peu économique en produisant de la chaleur sur les membres inférieurs si vous comprenez pour éviter de geler des extrémités et en ayant le minimum de surface à l'air devant pour éviter de mettre le cerveau et les yeux il n'y a pas que le cerveau mais le cerveau et les yeux qui sont des organismes qui sont des organismes très importants chez les primates, chez l'homme à des températures trop basses qui ne ferait pas fonctionner les yeux pleureraient et le cerveau deviendrait un peu ramolo du ciboulot parce que le froid l'empêcherait de fonctionner à plein régime voilà c'était Fred Delavier à bientôt comme quoi on peut être musclé j'ai rigolo c'est mon t-shirt et en même temps faire des découvertes scientifiques salut les amis à bientôt petite vidéo de paléontologie encore une découverte scientifique que nous avons fait en direct pour Roule pour l'Humanité à bientôt